Les papillons Les papillons, les fleurs sans tiges, qui voltigent, que l'on cueille en un réseau, dans la nature infinie, harmonie. Entre la plante et l'oiseau, quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul. Je m'étends dans la grande herbe, perdu dans ce verlin seul. Sur ma tête renversée, là, chacun d'eux à son tour, passe comme une pensée de poésie ou d'amour. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le Mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes d'un velours riche et moiré. Voici le Vulcan rapide, qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu, le souffrait dans l'espace, comme un éclair à reluit. Mais le joyeux n'accrépasse, et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent. Et sa robe bigarrée et dorée, d'un or verdâtre et changeant. Voici le Macan zèbre, de fauve et de noix rayés. Le deuil en habit funèbre et le miroir bleu strié. Voici l'argus, feuille morte, le moriou, le grand bleu, et le pan de jour qui porte, sans chaque aile, un œil de feu. Le soir brunit l'eau pleine. Les falaines prennent leur essor bruyant. Les syncs aux couleurs sombres, dans les ombres, voltigent en tournoyant. C'est le grand pan, l'œil rose, dessiné sur un fond gris, qui ne vole qu'à nuit close, comme les chauves-souris. Le bombiceux du troie, rayé de jaune et de vert, et le papillon du chêne, qui ne meurt pas en hiver. Malheur, papillon que j'aime, nous en l'aime. À vous pour votre beauté, un doigt de votre corps sage, au passage, froisse, hélas, le velouté. Une toute jeune fille, au cœur tendre, au doux souris, perçant vos cœurs d'une aiguille, vous contemple, l'œil surpris. Et vos pattes sont coupées, par l'ongle blanc qu'il est mort, et vos antennes crispées, dans les douleurs de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada